bonjour 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 bienvenue dans le speedpaint de cette semaine le thème c'était smog donc smog donc brouillard il y avait tellement de choses à faire avec ce thème brouillard c'est tellement vague c'est tellement on peut vraiment faire beaucoup de choses au final du brouillard il y en a dans presque tous mes speedpaint parce que ça rajoute une atmosphère donc là je voulais un peu m'approprier ce thème pour faire quelque chose qui me plaisait donc j'ai pensé à une créature un peu perdu dans le brouillard quelque chose de d'assez grande c'est du coup j'ai pris deux références sur le côté que vous pouvez voir là une ville un peu rouge je voulais vraiment avoir une ambiance un peu rouge à te comme cette vie je trouvais ça très beau et ça faisait longtemps que j'avais pas fait quelque chose de bien rouge au niveau des speedpaint et d'avoir cette espèce de créature qui rôde un peu au dessus dans le brouillard au dessus de la ville du speedpaint tout en bas donc j'avais commencé comme vous avez pu le voir la faire des immeubles que j'avais pas trouvé ouf donc j'ai décidé plutôt de m'inspirer de l'architecture qu'on voit tout en haut à droite là sur la première référence que j'ai fait enfin que j'ai prise pour avoir quelque chose de mieux construit et des immeubles qui ressemblent vraiment à de l'architecture plus sympa quoi que juste des carrés mis en perspective donc là j'essaye voilà de faire les blocs de base de construire juste les blocs basiques pour avoir déjà des silhouettes de bâtiments ensuite je construis un petit peu les fenêtres ou les les petites lumières pour avoir des choses qui ressortent un peu sur ces silhouettes c'est encore tout le process de mettre du détail sans en mettre du coup juste suggérer que c'est des bâtiments sans forcément faire toutes les fenêtres ou mettre une tonne de détails dedans là j'ai du coup j'ajoute le brouillard j'ajoute la fumée le le côté un peu nuageux du thème et j'essaye de faire une créature qu'on verrait voilà de haut là je voulais essayer de la faire en train d'agripper des immeubles et au final je me rends compte que c'est pas ouf que ça manque de perspective que ça manque de d'impact j'essaye de faire quelque chose avec une plus petite tête des plus grands bras mais je suis toujours pas forcément convaincu du coup j'essaye de chercher dans mes brush là si quelque chose rend bien au final je me dis ah mais oui mais c'est vrai j'ai cette broche avec des avec des barricades ça pourrait grave bien aller sur les immeubles mettre un peu de détails donc j'oublie un peu la créature pour le moment j'ajoute du détail j'ajoute voilà des petits panneaux des antennes histoire de rajouter quand même des trucs un peu plus détaillé que juste des formes fait au lasso polygonal une fois que du coup ces petites formes ont été faites je j'essaye de de voir ce que je pourrais rajouter au niveau de l'architecture donc là je mets une petite arche et je suis toujours là voilà je cherche des broches j'essaye de voir quel genre de broche pourrais être utile et au final je me dis bon ok si je veux vraiment faire un monstre un peu crédible qui soit sympa faut vraiment que je dessine la forme et que je passe un peu de temps dessus donc j'essaye de dessiner une forme vaguement squelettique je sais pas pourquoi les cornes franchement c'est un truc qui reste à chaque fois que je fais des monstres je fais des cornes genre c'est je pense c'est un grand manque d'imagination une flemme totale je devrais faire autre chose que des cornes il ya tellement plus de trucs imaginatifs c'est juste que je me dis les cornes dans la silhouette voilà on reconnaît que c'est un truc méchant quoi je fais des petits yeux lumineux voilà en mode je suis le méchant j'ai des yeux rouges lumineux je viens détruire la ville du coup une fois cette silhouette créée j'essaye de faire un sol où les bâtiments puissent s'appuyer un sol un peu réfléchissant comme vous pouvez le voir dans le dans la référence tout en haut à droite je voulais quelque chose qui s'y rapproche quelque chose un peu où on voit la lumière qui se reflète dedans là j'avais commencé à faire des silhouettes humaines mais comme à chaque fois je trouve que voilà c'est plus facile d'aller juste chercher une silhouette sur internet et de l'intégrer au dessin ça rend tout de suite mieux que de le faire soi même du coup c'est ce que j'ai fait là j'ajoute du coup des particules parce que les particules c'est la vie mettez des particules les gens dans tout ce que vous créez mettez des particules que ce soit jeu que ce soit que ce soit dessin mettez du brouillard à des particules genre vraiment quoi c'est ça va tellement rendre votre votre projet ou mettre votre projet au niveau supérieur genre vraiment c'est le truc à faire j'essaye de lui donner encore un peu plus de perspective pour lui donner vraiment ce côté comment dire je veux que la tête a l'air très loin par rapport au début du corps alors je sais pas si c'est très réussi mais c'est un peu l'effet que je voulais et comme vraiment je veux qu'il soit très méchant je lui mets des yeux laser genre avec des lumières et tout là voilà on rajoute encore des particules on rajoute de l'atmosphère en fait j'ai rajouté aussi une petite lumière orange qui vient un peu appuyer ce côté nuageux il est dans le ciel il est dans la lumière du ciel il est loin il est haut il est un peu inaccessible et il va te manger tout cru voilà là c'est encore les particules mais dès que les particules je les mets bleus parce que je m'aperçois que juste du rouge c'est pas très intéressant il va falloir un petit peu amener de la cool une autre couleur couleur un peu complémentaire pour voilà tu peux là tu vois là directement on voit que rajouter du bleu violacé ça fait tout péter quoi ça change tellement tout et directement quoi je m'aperçois aussi que la composition m'aide pas forcément avoir un côté un peu comment dire impressionnant au niveau du monstre c'est un peu trop centré un peu trop tout est concentré en fait du coup j'essaye d'agrandir tout ça de remettre l'atmosphère et les immeubles sur un autre plan de les grandir un peu pour avoir un monstre qu'on voit un peu plus de loin et de pouvoir mettre le titre surtout voilà c'est surtout une galère de titres et je me dis ah mince il faut que cette petite partie blanche lumineuse ce soit là dedans que le titre soit pour qu'il se démarque bien du coup il faut quand même que je remette tout à l'échelle donc c'est une partie un peu relou et pas très intéressante que j'ai quand même gardé pour vous parce que bon bah voilà je vous montre toutes les étapes même les parties où je me trompe ou voilà où c'est pas ouf je pense que ça vaut quand même la peine d'être montré parce que voilà tout le monde fait des erreurs et tout le monde fait des petites rectifications et se plante quoi voilà c'était la flemme là c'était non j'en ai marre aller j'étire tout et voilà c'est fini donc voilà le speedpaint de la semaine qui est terminé très rouge je voulais quelque chose de très très rouge qui se qui pète bien avec ce monstre là et cette petite personne au milieu qu'il a regardé toute seule voilà donc c'était le speedpaint de cette semaine j'espère qu'il vous a plu j'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que vous ça va toujours bien comment ça va dans votre vie vous allez bien j'espère que vous allez bien garder le moral en garder le moral on sourit à la vie je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine des bisous